et ben voilà on est parti pour un vol de groupe avec les coccinelles et daniel qui s'élance en premier donc on est sept pilotes donc je mets l'ensemble deuxième et on trouve assez facilement un thermique au dessus de la station avec daniel françois et thomas s'élancent ensuite ce thermique au dessus de la station va nous monter au nuage avec daniel pendant que françois et thomas vont à préron par le bas donc on arrive à 2300 mètres et on traverse directement sur val pelouse françois échoppe un thermique du côté de préron moi il va plus loin pour trouver son bonheur il va même presque dans la vallée du bas mais il trouve et il va s'extraire pendant ce temps avec daniel qu'est ce qui fait daniel là j'ai fait une pause simplement daniel a décidé pendant tout le vol d'aller faire pipi sur chaque sommet donc là il commence par val pelouse et là j'ai pas compris parce que moi j'avais trouvé un thermique il était avec moi mais bon il a décidé d'aller faire pipi à val pelouse alors il a dit qu'il avait réglé son accélérateur bon donc du coup moi j'en profite pour aller sur la montagne de presse Thomas nous a rejoint val pelouse françois il fait un crochet par le grand charnier je sais pas trop ce qu'il voulait faire c'est un petit peu désordonné ce début de vol là daniel en trois tours thermiques pendant que j'en fais 15 et bien il me rejoint au grand chat pendant ce temps thomas et françois sont sur la montagne de pales ils vont trouver un thermique bien plus intérieur que nous et là je refais une pause sur image parce que daniel nous fait un truc exceptionnel donc on voit pas bien mais en fait il marche sur la crête avec la voile au dessus de la tête toute la crête du grand chat c'était très très stylé et puis il décolle donc deuxième sommet sur lequel daniel a posé étonnamment là en grand chat on trouve un petit peu quelque chose qui nous mène et puis là on va on va voir ce que fait un peu thomas on va se focaliser sur thomas il va trop loin et du coup bah il va sous le vent le pauvre et il se fait descendre progressivement qu'on voit bien là le vent était de ouest sud ouest donc toute cette crête là elle est sous le vent il essaye de se rattraper mais c'est loin loin d'être évident et là c'est la dégringolade il se fait enterrer il combat et il se bat il trouve des thermiques sous le vent c'est pas simple voilà voilà et ouais quand on est du mauvais côté c'est très difficile de revenir et là c'est la dégringolade hop là il arrive à moins de 1000 mètres 900 mètres 800 mètres et quelques moins de 800 mètres et là il trouve un un thermique un peu magique qui le monte en plein milieu de la vallée donc là il est dans la vallée de la Moria donc vous voyez ce thermique va lui monter très très haut puisque il va monter à 1700 mètres après il essaye de raccrocher la lausière mais c'est pas évident c'est pas évident du tout de raccrocher la lausière et donc il va finir son vol dans la vallée dans la vallée de la Moria dommage pour Thomas alors nous hop on va revenir en arrière parce que on était sur Valpelouse hop là voilà et qu'est-ce qu'on a fait à Valpelouse alors on a chacun suivi la la crête que ce soit François Jérôme ou moi Daniel ou moi moi c'est Jérôme on a chacun pris des thermiques sur la crête donc Daniel il a pris une ligne un peu plus droite et puis il est allé chercher un thermique au bout de la vallée des huiles il a confiance moi j'assure le coup en prenant un thermique intermédiaire François aussi assure le coup et puis ce qui est assez marrant là le thermique de Daniel il est magnifique il va le propulser plus de 2300 mètres qui était un peu le plafond du jour moi je trouve un thermique un peu plus loin et François il trouve un autre thermique bien avant que j'avais déjà fait un tour ou deux là dedans mais je l'avais pas bien centré et donc on arrive tous les trois à 2300 mètres et du coup on va sur le grand arc donc de l'ordre Daniel, Jérôme et François donc au grand arc on arrive relativement haut 1600 à peu près c'est le cas pour Daniel et moi et puis même François il va arriver même un peu plus haut autour des 1700 et puis là on on trouve alors c'est dommage qu'il n'y a pas la trace de Mathieu parce que j'enroulais le premier thermique avec Mathieu mais je le trouve un peu trop calme je suis allé au relief là j'ai trouvé quelque chose de plus costaud François il a enroulé un peu le même thermique non décalé un peu donc Daniel hop repose qu'est-ce que fait Daniel au sommet et ben il fait comme les chiens il fait pipi il a décidé de faire tous les sommets en s'arrêtant je vais faire pipi au sommet bon c'est du grand art je suis pas capable de le faire et il décolle alors après je me trouve un peu tout seul moi à l'avant là donc je vais temporiser dans comme je peux là pour faire des tours sans essayer de rester plus haut donc je suis à 2400m Daniel y fonce je vois que François est pas loin de moi bon je vais l'attendre parce que je sais je suis jamais allé à la suite là et donc on part tous les trois Daniel devant moi et François à la suite aux alentours de 2300m donc là François il fait un tour dans un nuage bon je vais pas oser se retrouver à deux dans un nuage c'est pas confortable je me mets derrière François parce que je sais pas où on va et puis on est parti on est parti vers une montagne qui s'appelle Roche Pourrie qui est au dessus d'Alberville donc pour situer là on a la ville d'Alberville là au pied de cette montagne et François arrive un peu plus haut je sais pas comment il a fait et là il va commencer une longue partie de solitude notamment pour moi qui suis plus bas et qui me bat mètre après mètre c'est vraiment laborieux là c'est du travail il faut soigner ses allers-retours en espérant gratter quelques mètres à chaque tour bon François il trouve assez vite un thermique là dans la même combe Daniel il fait des zigzags il se cherche mais finalement il monte bon moi je suis un peu scotché là on va faire mes tours mais bon bah écoute quand c'est comme ça on travaille on prend son mal en patience et on essaye d'être le plus souple sur les commandes et ça paye je trouve un beau thermique là donc je suis content je suis content je trouve un beau thermique François est au dessus Daniel au dessus mais je progresse hop on va se retrouver enroulés tous les trois là très proche Daniel s'avance un peu avec François on reste dans la même zone voilà on a de la chance tous les deux ça déclenche allez c'est parti pour un super thermique il va nous projeter en haut Daniel il est de nouveau il essaie de récupérer le même coin mais pas de bol il doit pas tomber dans le même cycle du coup il n'insiste pas il continue et bon Daniel il s'en sort toujours et nous à la suite de ce beau thermique et bon on en trouve un deuxième donc on monte sur Roche-Pourri et donc là on va arriver à 2300 2400 mètres et on part en transition alors qu'est-ce que fait Daniel ? on va observer Daniel il se bat et comme d'habitude il va s'en sortir l'animal donc il se bat il est à 1900 de toute façon puis au bout d'un moment et ben il décide de traverser quand même Mathieu avait c'est dommage encore une fois qu'on est pas là à traverser Mathieu Mathieu avait décidé de de traverser relativement bas donc Daniel il part à 2000 là on était parti à 2004 avec François et on rejoint Mathieu qui avait trouvé un super thermique en dynamique du dynamique puis un thermique et on monte au Montbison donc moi je prends le bord du nuage je suis à 2400 mètres et puis je dis à François ouais on va à Chamonix on se dit non à tes bêtises fais un tour au Montbison si tu veux et puis on va aller atterrir à Beaufort il y a déjà Samy qui est là-bas dommage aussi que j'ai pas la trace de Samy parce que je sais pas comment il a fait Samy pour arriver avant nous j'aurais bien aimé étudier sa trace il était en bi-place en plus avec sa copine donc c'est jamais évident les bi-place bon pendant ce temps Daniel il est parti plus bas et il a trouvé quelque chose de très joli là qui le propulse à 2400 mètres presque et après c'est toujours un peu dommage là ces fins de vol où on a de latitude et puis on sait pas comment faire donc on va la gaspiller là je vais passer un peu plus vite pour arriver pour arriver tous les trois à l'atterrissage de Beaufort et là Dominique va venir nous récupérer pour nous ramener à Loire donc c'était un magnifique vol de groupe on était 7 dommage que j'ai la trace que de 4 personnes mais c'était un très 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 bon moment collectif qui s'est fini par un barbecue le soir merci à tous au revoir merci à tous